Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 21 juin 2013, la Conférence nationale de l'équité et de la transparence dans le secteur public dévoile ses principales recommandations. Correspondance du tribunal administratif à l'ANC Moff-Dim Seddi explique Le tribunal administratif bloque le projet de loi d'immunisation de la révolution pour vice de forme. BAC 2013, Selam Labiev annonce un taux de réussite de 39,49% et à l'étranger, un million de Brésiliens dans la rue, un manifestant tué. Le chef du gouvernement, Ali Laraïd, a participé ce vendredi 21 juin 2013 à la clôture de la Conférence nationale de l'équité et de la transparence dans les secteurs publics qui se tient à Tunis depuis quelques jours. A cette occasion, le ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, Abdelrahman Ladram, a annoncé les principales recommandations de la conférence. Parmi ces recommandations, on retrouve la réforme du système de contrôle administratif et financier, la transparence financière, la transparence du système fiscal et du financement des partis et des associations, la réforme du système éducatif. Dans son allocution, le chef du gouvernement a indiqué que gouverner est une machine qui peut donner naissance à la tyrannie et à la corruption. Cela exige donc l'union de plusieurs automatismes et de lois, aussi la confiance entre les citoyens et entre les citoyens et l'administration. Une source digne de confiance a révélé ce vendredi à Champs-FM que le tribunal administratif a décidé de bloquer le passage de la loi d'immunisation de la révolution devant l'Assemblée nationale constituante pour vice de forme. Le tribunal administratif aurait informé l'ANC à travers un député, a ajouté notre source. De son côté, le secrétaire général du CPR, Aimé Daimi, a déclaré que cette information est infondée. Ces rumeurs sont lancées afin de faire pression sur l'opinion publique pour bloquer la loi d'immunisation de la révolution, a souligné Aimé Daimi. C'est la guerre psychologique menée par les symboles de l'ancien régime, a-t-il renchéri ? D'autre part, Aimé Daimi a parlé de sa réunion avec le chef du gouvernement, Ali La Raif, qui a affiché son attachement à l'adoption de la loi d'immunisation de la révolution. La députée de Narva à l'Assemblée nationale constituante, Hela Hamia, a démenti ce vendredi 21 juin sur la page Facebook officielle du mouvement Narva, l'information ayant fait part de la décision du tribunal administratif de bloquer la loi d'immunisation politique de la révolution. Hela Hamia a en outre annoncé que le projet de loi d'immunisation de la révolution sera examiné lors d'une plénière à l'ANC la semaine prochaine. La date exacte sera fixée vendredi par le bureau de l'ANC, a-t-elle ajouté ? Le porte-parole officiel de l'Assemblée nationale constituante, Mofdim Seddié, a affirmé ce vendredi 21 juin que la correspondance du tribunal administratif n'a rien à voir avec le projet de loi d'immunisation de la révolution. Il a expliqué qu'au contraire de ce qui a été relié par certains médias, la correspondance est en relation avec une plainte déposée par le président du mouvement Nidée Toulouse contre le président de l'ANC, Mofdim Seddié, a en outre précisé que le gouvernement n'a en aucun cas décidé de bloquer le projet de loi d'immunisation de la révolution. Un citoyen de Sidi Bouzid s'est emparé récemment d'un puits à usage public situé sur ses terres privant d'eau potable près de 5 000 habitants de la région. Selon notre correspondant de la région, le propriétaire de la terre s'est emparé du puits baptisé Zahmar II, comme l'indique le trésorier de l'association de l'eau Zahmar II, l'Assad Hamdouni. Le journal Ntounseye a publié ce vendredi 21 juin 2013 une liste préliminaire de 9 membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections en l'ISI, choisie par la commission de tri à l'Assemblée nationale constituante sur un total de 36 membres, alors que les discussions sont toujours en cours pour choisir le reste des membres. Les 9 membres sont donc les magistrats Mohamed Bensel, les membres de l'ancienne l'ISI, Abdus Sattal Khlifi et Leila Bahleya, secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères. Les avocats Mohamed Raïl Achouri et Shafir Boussarsar, l'expert comptable Amor Tounerti, membre de l'ancienne l'ISI. Les magistrats du tribunal administratif Safi Djin El-Haj, Hasna Ben Slimen, Murad Ben Moula et Semia Bekri, et enfin le juge judiciaire Mohsen Ben Khiraya. Le ministre de l'Éducation en selme Labiev s'est entretenu ce vendredi 21 juin avec le chef du gouvernement provisoire Ali Araïd et lui a exposé les résultats du concours national de baccalauréat. En marge de cette réunion, selme Labiev a annoncé un taux de réussite de 39,49%, alors que 40,65% des élèves seront contraints de passer par la session de contrôle. Notons que les élèves inscrits au service SMS recevront donc aujourd'hui, 21 juin, un message comportant la décision et les résultats détaillés de toutes les épreuves. Le gouverneur de Gasserine, Mohamed Sidhom, a pris tout le monde à contre-pied ce jeudi 20 juin en annonçant sa décision d'annuler la prière d'aujourd'hui, vendredi 21 juin, dans le parc national de Shahambe. Le ministère des Affaires religieuses avait pourtant donné son accord pour que la prière soit observée comme d'habitude. À l'international maintenant, bien que la plupart des grandes villes du pays aient cédé à la pression populaire en revenant sur leur décision d'augmenter le tarif des transports en commun, les protestataires brésiliens ont maintenu la pression jeudi 20 juin. Au moins un million de personnes ont défilé dans les rues de 80 villes du Brésil pour cette première journée d'action nationale. Le mouvement a cependant été endeuillé par la mort d'un manifestant renversé par une voiture dans la ville de Ribeiro, Préto, à 330 km de Saipolo. Un véhicule a renversé un groupe de trois personnes et l'une est morte, a indiqué la police militaire sur son compte Twitter. Il s'agit du premier décès dans le cadre de manifestations qui secouent le Brésil depuis dix jours. D'après la presse locale, le véhicule a tenté de doubler un groupe de manifestants qui bloquaient une rue et a renversé trois personnes. Une vidéo montrant l'accident a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le séjour est gâché. David Beckham est en Chine pour promouvoir le football professionnel chinois, mais la fête a tourné au drame. Sept personnes ont été blessées dans une bousculade de plusieurs centaines de fans de David Beckham qui se ruaient jeudi à Shanghai pour rapprocher l'ex-footballeur anglais, rapporte la police. La foule a tenté d'envahir le terrain de football de l'université de Tangji où Beckham, 38 ans depuis le 2 mai, en visite dans son rôle d'ambassadeur du championnat professionnel chinois Chinese Super League, CSL, devait chausser les crampons lors d'un match entre étudiants. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dit bonsoir pour un nouveau flash. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada